... Si Amouria marche fièrement sur cette nouvelle route, c'est qu'elle est pour lui symbole d'un nouveau départ. Après avoir tout perdu lors de violentes inondations, il reconstruit ici, là où il n'y avait auparavant qu'un petit sentier. En quelques semaines, plus de 300 foyers se sont installés. ... Avec ces 20 kilomètres de route, les acheteurs peuvent parvenir jusqu'aux agriculteurs. Les tracteurs ont pu rendre les terres cultivables. Des engins peuvent réaliser des forages. ... Des infrastructures, mais aussi des connaissances. Gérer, conserver et commercialiser sa récolte. Près d'un millier de fermiers locaux ont été formés pour apprendre à sécuriser leurs revenus et leurs sources d'alimentation. ... A quelques centaines de mètres de là, à l'entrée de Namalou, ce bâtiment peut accueillir jusqu'à 120 tonnes de céréales. Les petits agriculteurs viennent y valoriser leur production en la transformant en farine, par exemple. Ils peuvent surtout la stocker. ... Les producteurs deviennent peu à peu acteurs du marché et plus seulement victimes impuissantes de ces variations de prix grâce à des infrastructures comme cette route qui favorisent les échanges commerciaux. ... ... ... ... ...